François Léotard est mort. Oui, on a appris sa mort aujourd'hui à 81 ans dans un tweet du président de la République, Emmanuel Macron, qui a salué un serviteur de l'État qui a porté une grande idée de la culture. Nous perdons un esprit libre, dit le président. Au sujet de l'ancien ministre de la Défense, ministre de la Culture, ancien député et ancien maire de Fréjus pendant 20 ans. Il incarnera le libéralisme moderne après Valéry Giscard d'Estaing, mais surtout inspiré par Reagan Thatcher dans les années 80. On parlera même de la bande à Léo. Et dans cet archive que vous allez voir, vous allez aussi découvrir l'humour de Gérard Longuet. Il a assisté ce matin, vous le voyez, au Conseil des ministres à l'Élysée, où il est arrivé en compagnie des autres ministres du Parti républicain. Vous allez le voir, la bande à Léo n'était pas bavarde du tout. Sonne le ministre des PTT, Gérard Longuet, a dit quelques mots. Il envisage, a-t-il dit, la suite des événements avec sérénité. Vous allez le voir sur ces images dans quelques secondes. Regardez bien. C'est le signe du poisson. Les poissons sont muets. Mais la photo de famille ou la photo de clan livrait déjà une partie de la décision de M. Léotard. D'une certaine façon. Pour nous, observateurs. J'aimerais bien une sortie de Conseil des ministres sur ce ton-là. Le grand public se souvient aussi, bien sûr, de voir deux frères sur le devant de la scène. François Léotard, l'homme politique. Philippe Léotard, le comédien, chanteur, poète, décédé lui en 2001. On a retrouvé cet archive où François Léotard parle de son frère. Je crois qu'il y avait pour chacun de nous une espèce de pudeur qui consistait à respecter la vie de l'autre. Et une pudeur peut-être excessive. Je n'ai jamais voulu porter de jugement naturellement sur sa façon de vivre et lui non plus sur les choix que je faisais. Et ce qui, en fait, m'oblige presque aujourd'hui à poursuivre un dialogue que je n'ai peut-être pas eu suffisamment avec lui à ce moment-là. Et en même temps, réfléchir sur ce qu'il y a de destructeur dans le métier de comédien. C'est un métier magnifique, mais en même temps, passer d'un rôle à l'autre, d'un personnage à l'autre, épouser sans cesse des causes différentes et des femmes différentes, fait qu'au bout du compte, vous vous dites « Mais qui suis-je moi-même ? » Plus tard, toutes ces années, on retrouvera le nom de François Léotard, pardon, je me suis perdu dans mes fiches, aux commandes de la privatisation de TF1, en qualité de ministre de la Culture de Jacques Chirac. Puis il sera aussi ministre de la Défense d'Edouard Balladur de 1993 à 1995. Plus tard, il sera condamné, très récemment, à deux ans de prison avec sursis par la Cour de justice de la République pour complicité d'abus de biens sociaux dans l'affaire Karachi. Très récemment, cette interview donnée au magazine Le Point, François Léotard est alors retiré de la politique. On est au tout début de la guerre en Ukraine. Il dira « Si j'étais plus jeune, j'irais me battre en Ukraine ». Une autre disparition aujourd'hui, celle d'Aribe Lafonte. Aribe Lafonte qui faisait partie de ces gens qu'on reconnaît aux toutes premières notes. Chanteur, acteur, militant, politique aussi, celui qu'on appelait le roi du Calypso. Son album Calypso, d'ailleurs, dans les années 50, ce sera le premier album à atteindre le million d'exemplaires vendus. Dans la chanson, au cinéma, mais aussi en politique. Aribe Lafonte aura été un grand militant, figure du mouvement des droits civiques aux Etats-Unis. C'est lui qui lèvera les fonds nécessaires pour faire sortir Martin Luther King de prison en 1963, avant de se joindre à lui pour la célèbre marche sur Washington. We are here to bear witness to what we know. We know that this country, America, to which we are committed, and which we love, aspires to become that country in which all men are free. We also know that freedom is not license. As artists and as human beings, we rejoice in the knowledge that human experience has no color. And that excellence in any endeavor is the fruit of individual labor and love. Pierre, cet après-midi, vous m'avez dit que c'est la figure afro-américaine qui a marqué plus que tous les discours. Oui, parce qu'il y avait quelque chose d'universel chez lui. On ne peut pas s'empêcher de penser à Sidney Poitier. Ils étaient tellement liés, tellement amis. Ces deux hommes qui avaient subi le racisme larvés à New York pour Aribe Lafonte, et plus marqués dans le sud pour Sidney Poitier. Mais ce qui est merveilleux avec Aribe Lafonte, c'est qu'avec sa musique, mais avec son attitude, avec ses prises de position, je pense qu'il a réussi l'équilibre le plus lumineux, le plus miraculeux entre l'engagement sans nuance et la non-violence. C'est assez magnifique. Et puis le cinéma, vous l'avez évoqué d'un mot, il faut quand même citer Carmen Jones avec Dorothy Dandridge de Prieminger. Et puis Island in the Sun de Robert Rossen qui met en scène pour la première fois les amours d'un afro-américain avec une blanche et pas n'importe laquelle, John Fontaine. Aribe Lafonte est décédé aujourd'hui à New York, il avait 96 ans. C'est officiel, Joe Biden annonce sa candidature à la présidentielle américaine de 2024. Il avait promis de ne faire qu'un mandat, il a concédé ensuite avoir envie de se représenter. Ces dernières semaines, ce n'était plus qu'un secret de polichinelle. Ce matin, au réveil, les Américains ont découvert cette vidéo. Je suis venu pour le président il y a 4 ans. Je disais qu'on était dans une guerre pour la vie d'Amérique. Et nous nous sommes encore. Dans son message vidéo et dans le tweet qui l'accompagne, Joe Biden donne le ton de ce qui sera la campagne à venir. Défendre la liberté, l'âme de l'Amérique, il avertit en face de lui. Ce sont des extrémistes qu'il faudra affronter. Et les extrémistes, ce sont les MAGA, Make America Great Again. Ce sont les fans de Donald Trump. Isabelle Lasserre, on se dirige vers un remake de 2020. Trump-Biden, c'est la revanche qui s'annonce ? Oui, en tout cas, possiblement. Si Joe Biden arrive physiquement à supporter la fin de son terme et surtout une nouvelle campagne électorale, si Donald Trump arrive à surmonter toutes les affaires qui vont émailler les prochains mois. Mais en tout cas, c'est une réelle possibilité. Emmanuel Macron était en déplacement dans le Loir-et-Cher aujourd'hui. Une visite sur le thème de la santé. Le président en compagnie du ministre de la Santé dans une maison de santé pluridisciplinaire dans la ville de Vendôme. Emmanuel Macron y a parlé d'une France au bout d'un modèle sur le plan médical. Le chef de l'État a également plaidé pour que les médecins ne partent pas tout de suite à la retraite. Des précautions avaient été prises dans le contexte. Ce que vous voyez, c'est un groupe électrogène qui a été apporté sur zone en amont afin d'éviter toute coupure de courant. La préfecture du Loir-et-Cher avait interdit, je cite, les rassemblements revendicatifs et les dispositifs sonores amplificateurs de son. Un arrêté qui ensuite a été suspendu après le recours de plusieurs associations. Les manifestants étaient bien là, mais tenus à distance. Musique – On est là pour rappeler au président Macron qu'on est toujours opposé à sa réforme des retraites et que s'il ne veut pas nous entendre, on va faire du bruit pour qu'il comprenne ce qu'on pense. – Je l'appelle le possoyeur du social. Tout ce qui est social, il attaque. J'ai 90 ans aujourd'hui, on est mené des luttes. Mais voir ça comme ça, aujourd'hui, on n'a jamais vu. – Louis Amard et Audrey Payas étaient sur place pour cet avou et en s'approchant du centre de santé en question, mais toujours à distance, on trouvait des Français moins bruyants venus soutenir le président, ouvertement assumé, militant Renaissance. – Pour une fois qu'on a un président qui a des couilles, qui fait des réformes, on ne va quand même pas s'en plaindre. – On voit que des images sur vos chaînes de télé, là, où il y a des 20 mecs qui tapent dans une casserole. Non, il y a des gens qui sont là pour soutenir le président, qui sont d'accord avec un certain nombre de trucs. Il y a une période difficile à passer et je pense que le président saura trouver, avec les mois qui vont venir, trouver les bons mots. – Comment vous expliquez le fait que vous soyez presque dix fois moins nombreux que les manifestants qui sont à quelques centaines de mètres et qui, eux, ont des casseroles, font du bruit et lui réservent un accueil particulier ? – Parce qu'ils sont payés et pas nous. – Ils sont payés par qui ? – Ben, devinez. C'est pas celui qui crie le plus fort qui a forcément raison. – Ça devient compliqué d'organiser des déplacements de ministres. – Oui, c'est une réalité. Jusqu'à quand, on ne sait pas. Hier, on a vu des casseroles dans tout le pays. L'ONG attaque appelée à une casserolade générale. Alors, ce sont les images que vous allez voir des rassemblements batterie de cuisine en main pour marquer, en fait, le premier anniversaire de l'élection du président de la République. Hier soir aussi, le ministre de la Santé, hier dans la journée, était accueilli par une manifestation à Poitiers. Aujourd'hui, il y a d'autres déplacements de ministres qui ont dû être annulés. Mais regardez, là, c'est hier soir, il a fallu exfiltrer le ministre de l'Éducation nationale de la gare de Lyon. Une foule de manifestants l'attendait. – Démissionnez ! Il y a la dignité de démissionner ! – C'est honteux ! – Le moment le plus fort, le face-à-face qui va rester, en tout cas, de ce début de semaine, c'est la soirée des Molières hier soir. Comme toujours, dans ce genre de cérémonie, la ministre de la Culture a été interpellée. Mais, et là, c'est beaucoup plus rare, Rima Abdelmalak a répondu. – Madame la ministre, nous ne sommes pas des chiens. – Ni des chiennes. – Et nous ne rentrerons pas à la niche. – Alors ? – À mes frères et à mes sœurs de lutte, que la lutte continue. – Et vive les casseroldes ! – Pardon, je sais que vous n'avez pas le temps, mais ça va. D'habitude, le rôle du ministre, c'est de rester assis à rien dire, mais là, ce n'est pas possible. Le 7 février, on avait une réunion, vous avez demandé à la reporter. On l'a reportée au 16 mars. Vous n'êtes pas venus, vous avez demandé à la reporter. Elle est reportée au 27 avril, c'est jeudi. Vous avez encore demandé à l'annuler. Il est encore temps de changer d'avis, je suis là, ma porte est ouverte. Et bonne soirée à tous. – Applaudissements. – Voilà, il y a eu aussi des Molières qui ont été attribuées hier, et notamment à Laura Felfin pour le meilleur spectacle d'humour, et pas Aymeric Lompré, qui sera dans un instant sur notre plateau. Vous verrez sa réaction.